Je suis docteur Benjali, je suis psychiatre, chef de service ici à l'hôpital du bassin de Thau à Sète. J'étais chef de service auparavant au Canada et professeur à McGill University anglophone à Montréal. Nous avons là-bas entamé des dispositions de prévention au suicide et également des réactions de deuil ou ce qu'on appelle stress post-traumatique après un choc terrible. Qui est celui que vous avez vécu, et que j'ai vécu aussi d'ailleurs. Donc je vous révèle aussi mes problèmes personnels. Je l'ai vécu comme vous, ou la plupart d'entre vous. Et ici nous avons monté ce qu'on appelle une évaluation des pratiques professionnelles. Dans ce cadre-là, ce qu'on appelle la prévention au suicide et l'amélioration de la qualité de la prise en charge concernant la prévention au suicide. Parce que dans la prévention du suicide, il y a à boire et à manger, c'est une espèce d'auberge espagnole. Beaucoup de gens peuvent parler de prévention au suicide, mais qui quasiment ne le connaissent qu'à travers des théorisations, mais vécues dans le cadre de leur métier. Et peu de gens peut-être le connaissent dans le cadre de leur vie personnelle, ou bien dans la vie de leurs proches. Ce qui fait qu'il y a une nuance et une différenciation. Nous avons, nous, essayé de travailler dans ce sens. J'ai même eu l'occasion d'intervenir avec mon voisin, de droite, à Montpellier, concernant la prévention du suicide, on était très nombreux. D'ailleurs, ils vont continuer à animer, moi je n'y serai pas parce que je suis pris au plan professionnel. Dans ce cadre-là, ici nous sommes réunis, comme vous le voyez, dans un contexte amical, très amical et intime, et non pas dans un contexte dont j'ai l'habitude d'amphithéâtre ou de parler de côté scientifique ou de répercussion, comme on disait tout à l'heure, d'autres psychologiques, hormonales, ou des situations beaucoup plus scientifiques, scientistes. J'avoue que j'ai fait comme beaucoup de conférenciers qui ont l'habitude de le faire, moi j'ai des PowerPoint que vous n'avez pas, et ça c'est des photocopies de PowerPoint. Je veux dire honnêtement, je n'ai pratiquement pas envie de les faire, parce que là, vous ouvrez l'internet, vous ouvrez des livres, vous trouvez des choses similaires. Peut-être pas les mêmes, parce que ça a été rédigé par nous-mêmes, mais j'ai presque envie, moi, de vous donner mon opinion directe, pendant un certain temps, et de vous laisser une place, j'avoue, de poser des questions, bon, à quelqu'un, modestement parlant, professionnel que je suis, qui a été amené à voir du monde, dans le cadre de ma profession, voir des jeunes ou des moins jeunes qui eux-mêmes, à un moment donné, ont décidé d'atteindre ce qu'on appelle la finitude de leur vie, pour une raison qu'on peut débattre. Également d'autres jeunes qui sont morts par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les paras suicides, c'est-à-dire des conducteurs risques, et troisièmement d'autres, dans un contexte de réunion, dans un contexte de joie, de plaisir, qui se trouvent, j'allais dire, entre guillemets, assassinés inconsciemment, directement, par d'autres, dans des contextes qu'on appelle les aléas de la vie. Alors on entend ici, là, des phrases qui disent, mais vous savez, vivre, c'est déjà prendre des risques. Prendre des risques, pour nous tous. Mais il y a également ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le malheur de ceux qui restent, et c'est une deuxième peine, qui parfois est compliquée par des répercussions difficiles, dont nous parlons tout à l'heure, même d'ordre juridique, ça il faut le savoir, concernant les familles qui continuent à être torturées. Donc subir une douleur morale, des difficultés gravissimes, par rapport à ces méandres juridiques qui existent. Quand je parle de juridique, je parle évidemment des assassinats, ça existe, je parle aussi des accidents, je parle également de, on a évoqué tout à l'heure, certains chauffards, et le monde et les explications, les cas d'espèce sont vastes. Je suis à votre disposition, on commence à poser des questions, et faire des échanges les uns avec les autres.